Alors je vais vous faire une petite vidéo sur l'incertitude et le niveau de confiance Donc on va reprendre Donc là j'ai mis RTH parce que je vous avais dit que ce serait avec une résistance thermique Mais ça peut être n'importe quelle valeur Là je le fais avec de la thermo mais ça pourrait être avec n'importe quoi Donc on veut exprimer la valeur RTH en fonction de son incertitude U Donc on aura une valeur à la fin RTH qui sera égale à RTH bar Ça c'est ce que j'appelle RTH bar quand il y a une barre ça veut dire que c'est la moyenne Plus ou moins U De RTH Voilà c'est ça que je veux Donc On va déjà calculer la moyenne parce que la moyenne Elle va nous servir pour avoir la valeur ici Et on va avoir besoin de la moyenne pour calculer les quartiers Donc On va dire qu'on a 12 valeurs C'est ce qui était donné dans l'énoncé Donc je ne vais pas vous faire l'affront de recalculer De vous redonner la définition d'une moyenne Donc On obtient Je vais la marquer ici URTH bar C'est égal à 0,83 je crois 0,827 0,827 Kelvin par W Voilà Donc ça on l'a Donc Maintenant on veut U de RTH Dans cette étude On vous dit Alors On appelle T95 C'est le coefficient de student Donc ça vous ne pouvez pas le deviner On va vous donner sa valeur dans l'énoncé T95 C'est à dire qu'on va prendre un intervalle de confiance De 95% On peut en avoir de 80, 85, 90 Mais là on le prend à 95 Donc Dans l'énoncé On vous donne la valeur du coefficient de student A 2,20 Donc T Je vais me cliquer ici T95 2,20 On a 100 unités N c'est le nombre de mesures qu'on a Donc on en a 12 Et sigma N-1 C'est l'écart-type Donc Et Voilà La formule de l'écart-type Toujours avec N égale 12 Donc On va essayer de calculer L'écart-type Donc Sigma Parce que ça a l'air d'être une formule un peu barbare Mais elle n'est pas très difficile Racine Donc De 1 divisé par 12 moins 1 Donc 1 sur 11 C'est la somme Donc De la valeur Qu'on a Moins la moyenne Le tout au carré à chaque fois Donc Je vais faire La première valeur 0,81 Moins la moyenne Donc là Comme on est à deux chiffres Après la valgule Je vais mettre La moyenne A 0,83 Kelvin par W Donc Moins 0,83 Au carré Plus La deuxième valeur 0,89 Moins la moyenne 0,83 Au carré Et ainsi de suite On aura donc 12 Morceaux Pour chaque valeur Et on obtient Pour l'écart-type Une valeur De Pour que ce soit le plus précis possible Vous gardez tous les chiffres significatifs Après la virgule 4,86 795 Faut 10 puissance Moins 2 Kelvin Pardon Kelvin Hop Par Watt Donc Maintenant on a ça Donc on va pouvoir calculer U De R Th J'ai fait Faire l'application numérique Ça on connait Ça on connait Donc 2,20 Racine de 12 Et on vient de calculer Et si vous faites L'application numérique On obtient 0,0309 Kelvin Par Watt Avec pareil Deux chiffres significatifs 0,03 Kelvin Par Watt Donc on peut Donner notre Valeur expérimentale De RTH Qui est égale A la moyenne Donc Comme on a ça Avec deux chiffres significatifs On va garder la moyenne Avec deux chiffres significatifs Donc c'est 0,83 On donne la moyenne Avec deux chiffres significatifs Puisque On a toutes les valeurs Avec deux chiffres significatifs On ne peut pas le donner Avec 3 Donc ça fait 0,83 Plus ou moins 0,03 Kelvin Par Watt Et la signification De cette valeur Avec l'intervalle de confiance Ça veut dire que On a 95% De chance Que notre valeur De RTH Soit dans un intervalle Compris Entre 0,80 Kelvin Par Watt RTH Et 0,86 Kelvin Par Watt Donc on a 95% de chance Que se sont compris Entre 0,80 Et 0,86 Ça veut dire ça Par l'intervalle de confiance De 95% Voilà Donc ça Il y a toujours Une petite Le jour du bac Il y a toujours Une petite question Qui traîne Avec des choses comme ça Donc ne soyez pas effrayés Par cette formule là Voilà Il suffit de la décomposer Et ça va tout seul Et ça va tout seul Normalement Par l'intervalle de confiance Par l'intervalle de confiance Par l'intervalle de confiance